Les familles se régalent à la maison, les restaurateurs doivent se surpasser pour les étonnements. A Hoche, patrie du poulet du Gers, Vincent Casassus travaille la volaille farcie sous la peau. C'est un défi parce qu'il faut que nos clients viennent manger de la volaille chez nous et qu'ils s'en souviennent. Aïe noire, chapelure, citron, beurre en pommade vont nourrir les blancs de l'intérieur. C'est là où on va voir si on a bien levé la volaille. Donc la farce, elle reste bien à l'intérieur de cette petite membrane. Le chef conseille de cuire la volaille à four pas trop chaud, 160 degrés, quitte à la laisser un peu plus longtemps et surtout de bien l'arroser. C'est joli quand même ces volailles, j'adore ça, j'adore faire ça. Donc là, régulièrement en cours de cuisson. La chair des cuisses, rissolée, mijotée, garnira des samosas. Présentée avec une mousseline de céleri et des fèves de saison, le poulet à l'ail noir est bien servi entier. On a bien la volaille du Gers, fermière à l'ail noir. On s'est éloigné un petit peu du poulet le dimanche, proti au four classique, mais on n'a pas triché, on est bien parti du même poulet. Le plat figure dans un menu dégustation à 70 euros. Mais aujourd'hui, c'est dimanche et c'est sa famille que notre restaurateur invite. J'aime bien le poulet avec l'ail noir et les samosas aussi sont excellents. C'est revisité tout doucement, comme dans le Gers. A réinventer, à cuisiner, à emporter, le poulet du dimanche n'a pas fini de nous régaler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !